Shalom, salam alaikum Que la paix de l'éternel notre Dieu vous soit accordée à Bondama Parlons un peu du troisième temple qui doit être reconstruit là où la mosquée Al-Aqsa existe selon les prophéties c'est-à-dire l'histoire, personne ne peut la modifier l'histoire d'un peuple ne peut être modifiée ni réécrire à la façon où les gens veulent ou les circonstances le veulent non, chaque peuple a son histoire chaque peuple a son parcours les prophéties concernant Israël le peuple de l'éternel concernant Jacob, le fils de Jacob le peuple de l'éternel et les territoires qu'ils occupent ne peuvent jamais être remplacés ces prophéties finiront par s'accomplir peu importe l'opposition tout ce que les gens parleront, diront c'est vrai, dans notre temps on peut tout dire on peut tout qualifier mais personne ne peut arrêter les prophéties qui ont été déclarées il y a des milliers et des milliers d'années avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur terre il y a eu des prophéties et des prophéties concernant Israël, concernant Jérusalem toutes ces prophéties finiront par s'accomplir comme les autres aussi d'ailleurs comme les autres alors comme Yahoui avait parlé à Abraham son serviteur il a choisi Abraham parce qu'il est souverain il fait ce qu'il veut et ce qu'il pleut il le fait peu importe l'opposition des hommes sur la terre alors il a choisi Abraham là où il était il était à Our en Chaldé l'Irak d'aujourd'hui il l'a amené dans cette contrée où habitaient les Canadiens les Phérésiens les Ébissiens les Amoréens les Philistiens et les autres il lui a promis que ces pays ces territoires je te les donne déjà il a dit que c'est un territoire un pays où coule le lait et le miel l'alliance a été conclue entre Yahoui Elohim et son serviteur Abraham il a changé même son nom Abraham père de la multitude alors autant marqué par lui il accomplit sa parole les peuples où la descendance la postérité où les enfants de Jacob sortent de l'Egypte sous la conduite des grands prophètes et puissants Moïse par des signes des prodiges des miracles donc l'histoire en parle même si on veut effacer même si le diable ne veut pas que cette histoire soit connue de tous mais l'histoire ne sera jamais changée chaque peuple a son histoire ils sont sortis de là ils ont marché dans le désert ils ont combattu combattu les peuples qui habitaient parce que les pays que Dieu avait promis à Abraham à sa postérité étaient habité les douze tribus se sont posées la once disons onze parce que la tribu de Lévi n'avait pas droit à un territoire parce que cette tribu était consacrée à l'éternel pour le service de son temple alors il y a un roi au début ils ont eu un roi alors le peuple réclama un roi Dieu leur donna le roi Saul aux environs 1030 et 1010 il était roi avant Jésus Christ Saul était roi après lui il y a eu le roi David qu'on connait beaucoup qu'on parlait beaucoup sur lui le roi David qui a combattu Goliath les Philistins alors David est devenu roi à partir aux environs de 1010 jusqu'à 970 avant Jésus Christ il voulait construire le temple pour Dieu parce que il devrait louer Dieu l'adorer faire des cultes à leur Dieu à Elohim leur Dieu l'éternel des armées alors l'éternel lui a dit par le canard d'un prophète que tes mains sont pleines de sang tu ne peux pas construire le temple pour moi ça sera ton fils le roi Salomon qui succède à son père David 970 avant Jésus Christ jusqu'à 931 il était roi en Égypte en Israël pas Égypte donc Israël était un seul royaume un seul royaume il n'y avait pas encore Samarie et Judas c'est après Salomon que le royaume était divisé en deux à cause du péché le royaume était divisé en deux il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud avec Salomon le temple le premier temple a été construit parce qu'il fallait maintenant qu'Israël après être établi les enfants de Jacob après être établi dans le territoire il devrait maintenant commencer à adorer Dieu comme il faut maintenant dans un temple où tout le monde viendrait adorer Dieu c'est Salomon qui a construit le premier temple entre 970 et 931 avant Jésus Christ le temple a été construit par Salomon alors après ça c'est avant Jésus Christ le temple a été construit il continuait à faire les cultes il y avait des souverains sacrificataires des prêtres et tout il faisait les cultes il rendait les cultes à Dieu ce temple a été détruit par les rois de Babylone les babyloniens qui s'appelaient à l'époque Nabichodonosor 2 à son époque c'était en 586 avant Jésus Christ ces rois arrivent parce que chaque fois lorsque Israël péchait faisait des abominations des choses qui ne rendaient pas gloire à leur Dieu parce qu'il faut savoir que c'est un peuple qui est mis à part un peuple qui devrait marcher selon la loi d'Elohim leur Dieu d'Adonai leur maître alors dès qu'ils péchaient les prophètes ont déjà parlé il y a tant de prophètes qui ont prophétisé concernant Israël dès que vous allez copier les habitudes des peuples que vous avez trouvés les Cananéiens les Amoréiens les Jébiciens les Philistens les Kéniens les Kénésiens lorsque vous allez vous habiter ou devenir commets adorer des dieux fait des médiums des statues tout cela vous serez chassés de ces territoires et la parole s'est accomplie il y a eu plusieurs déportations il a conquis Jérusalem il a détruit le temple le temple était complètement détruit complètement détruit alors ils sont allés les peuples étaient partis en captivité la plupart en Babylone il est arrivé aussi à un moment donné le royaume le peuple est revenu Israël est revenu sur son territoire à cette époque-là le second temple a été bâti par Zorobabel c'était dirigé par Zorobabel ils ont rébâti le temple avant Jésus-Christ et puis quand Jésus-Christ est venu il a parlé il a prophétisé sur le temple Matthieu 24 la prophétie de Jésus-Christ il y a plusieurs prophéties de Jésus-Christ concernant même la ville de Jérusalem si le Seigneur le permet on parlera de Jérusalem pourquoi tout le monde veut Jérusalem pourquoi tout le monde veut la ville de Jérusalem toutes les religions veulent Jérusalem pourquoi seulement la ville de Jérusalem on en parlera si le Seigneur le permet il a prophétisé sur le temple bâti par Zorobabel et voilà alors ce temple-là après Jésus-Christ le second temple c'est toujours au même endroit au même endroit il n'est pas à côté mais toujours au même endroit ce temple a été détruit par des Romains vous connaissez l'Empire Romain et sa puissance et sa langue et l'Empire Romain était puissant était puissant à l'époque ils sont arrivés à Jérusalem ils ont détruit les temples ils ont conquis les bassins méditerranéens comme Dieu comme Dieu veille sur son peuple Dieu parle à son peuple Dieu a des paroles des prophéties qu'il a prononcées par rapport à la vie de son peuple dès qu'Israël pêche il les chasse du territoire le Seigneur avait parlé après Jésus-Christ Israël aussi a connu un grand problème les Romains sont venus les peuples commencent à être dispersés partout dans le monde cela ne signifie pas qu'Israël n'avait pas de territoire ceux qui ne connaissent pas l'histoire il ne faut pas dire qu'Israël n'avait pas le territoire Israël au début ils ont conquis ce territoire en chassant en combattant les Amoréens les Phérésiens les Canénaïens les Philistins ils ont pris le territoire possédé le territoire après le Seigneur les a chassés parce que c'était la prophétie lorsqu'on lit Ézéchiel et on lit Jérémie il y a des prophéties même on lit Zacharie il y a des prophéties qui parlent de leur dispersion et de leur retour c'est après ils ont été dispersés le temple a été détruit complètement on ne parlait plus de temple et à la place les peuples qui ont occupé de tour à tour tour à tour l'état d'Israël à l'époque les royaumes d'Israël comme l'Israël n'était plus leur prêt leur Dieu les a dispersés dans le monde dans toutes les nations c'est pourquoi nous voyons et nous voyons encore des dieux un peu partout dans le monde ça c'est la prophétie on ne peut pas changer elle est comme ça elle restera la prophétie elle restera alors le même Yahweh Elohim les a aussi promis de retourner sur leur propre territoire quand ils n'étaient pas là ils n'étaient pas là les nations ou les autres peuples qui ont récupéré les arabes ont récupéré le territoire où il y avait les fils de Jacob ils ont récupéré le territoire comme le temple était détruit par les romains ils ont construit la religion musulmane a construit la mosquée qu'on appelle ici la mosquée Al-Aqsa au même endroit où il y avait le temple pourquoi ? c'est là où se pose la question pourquoi ? le diable il fait tout pour effacer l'histoire d'Israël on ne peut pas on ne peut pas combattre l'éternel c'est un peuple qui l'a choisi il leur a donné juste une petite portion de terre il n'a pas dit que ton territoire ira jusqu'à en Jordanie en Turquie prendre le territoire du Liban prendre le territoire de l'Egypte prendre le territoire de la Syrie non c'est juste une petite portion de terre ils ont construit un temple quoi ça ? la mosquée Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem ils n'ont pas cherché d'autre endroit pour aller construire cette mosquée c'est juste là où il y avait le temple c'est un peu compliqué on ne se pose pas des questions souvent on ne se pose pas des questions pourquoi cette mosquée a été construite seulement là où il y avait les ruines des temples le deuxième temple le premier et le deuxième temple or par rapport aux Écritures c'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort lui il est juste et il garde son alliance avec Abraham il se souvient de son peuple pour l'instant il ne s'occupe pas d'Israël comme il faut parce que les cieux de l'éternel sont tournés vers l'église ils s'occupent de l'église l'église de Jésus Christ ce n'est pas le temple ce n'est pas quand on dit ici le christianisme mais l'église de Christ l'église de Jésus Christ tous ceux qui ont accepté Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur nés de nouveau baptisé d'eau plongé dans l'eau pas mettre de l'eau comme ça plongé dans l'eau émergé dans l'eau rempli du Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit naître de nouveau quand on est de nouveau on abandonne tout on laisse tout on ne peut pas pratiquer la magie en étant enfant de Dieu jamais ça n'existe pas en étant Christ on ne peut pas pratiquer la magie on ne peut pas pratiquer la sorcellerie ça n'existe pas c'est impossible ça un nombre de ceux qui doivent être sauvés lorsque ce quota sera atteint maintenant l'église sera enlevée l'église la véritable église de Jésus Christ attend l'enlèvement lorsque le quota sera atteint il prendra son église l'église va partir et dès que la grâce sera finie on retourne à la loi Dieu tourne son regard sur Israël et lorsque les temps seront accomplis Dieu tourne son regard vers Israël vers Israël maintenant parce que les cultes doivent recommencer ils doivent commencer maintenant à rendre honneur à Dieu à l'adorer dans le temple pas dehors mais dans le temple offert tout cela doit se passer dans le temple or Israël jusqu'à là n'a pas le temple le peuple n'adore pas il n'y a que les synagogues les synagogues ce n'est pas le temple dans le temple il faut qu'il y ait des places pour louer adorer faire des sacrifices les liens des sacrifices les liens de tout des enceintes le temple doit être reconstruit et quand l'église ne sera plus Dieu se tournera va se tourner vers Israël alors que l'endroit où il y a le temple la mosquée a été érigée qu'est-ce qu'ils vont faire parce que personne ne peut arrêter la prophétie peu importe la méchanceté humaine ce n'est pas les armes qui vont arrêter la prophétie de Dieu ce n'est pas les armes ça va ça va coûter cher mais la mosquée comme je vous l'ai dit ce n'est pas moi mais les écritures disent là la mosquée sera détruite le temple sera reconstruit rebâti là où il y a des vieux fondements écoutez c'est la prophétie personne ne peut arrêter ce que l'éternel a déclaré elle va finir ou toutes ces prophéties finiront par s'accomplir et se réaliser avec l'état nous les verrons et nous les vivrons si on sera encore en vie mais ce sont des paroles qu'il a prononcé Abraham Israël s'est mort en premier nez celui qui touche à Israël touche au prénel des musées la mosquée sera détruite nous ne savons pas comment ça va se passer ça va créer des problèmes au Moyen-Orient mais la mosquée sera détruite et le temple sera reconstruit rebâti le troisième temple parce que l'erreur c'est que la mosquée a été bâtie là où il y a le fondement de l'ancien temple deuxième temple alors le troisième temple sera rebâti lorsque la mosquée sera détruite ils vont détruire la mosquée nous ne savons pas comment ça va se passer mais c'est la force c'est la la prophétie elle est puissante la prophétie est puissante aucune arme même les armes de Poutine ou les armes des américains n'arriveront jamais à arrêter la prophétie elle a été dite et elle restera comme ça donc la mosquée sera déprite il y a encore le mur de lamentation où les djufs vont là-bas chaque fois faire la prière mais pour que le culte recommence pour qu'il y ait un souverain sacrificataire parce que les souverains sacrificataires ils attendent les souverains sacrificataires c'est Jésus-Christ souverain sacrificataire ils vont pleurer sur lui mais c'est pas encore le moment les jours arriveront où toutes les nations l'éternel a dit il va attirer la colère de toutes les nations même les états-unis d'aujourd'hui il va attirer la colère de toutes les nations ils feront la guerre contre Israël gardez encore vos calmes gardez vos armes parce que l'éternel leur dieu l'éternel des armées Jehova Sabaoth va attirer toutes les nations pour faire la guerre contre Israël aujourd'hui gardez encore vos armes c'est pas encore le temps il faut que l'église parte d'abord et ils vont commencer à construire les temples ils vont détruire la mosquée et rebâtir les temples quand ils vont rebâtir les temples c'est à ce moment-là les rois viendront pour les cultes les cultes ils vont commencer à Jérusalem pas hier c'est toujours à Jérusalem voilà ce que j'avais à vous dire lui il est souverain Adonai est souverain Elohim est souverain peu importe tout ce qu'on peut dire le diable lui est soumis le diable lui est soumis peu importe tout ce que le diable peut créer des situations de gauche à droite pour remplacer la ville de Jérusalem ou la place où le temple était le temple sera rebâti dans les mêmes fondements au même fondement au même endroit peu importe peu importe ça sera comme ça ça sera comme ça c'est pas notre faute c'est pas ma faute on a trouvé les écritures nous sommes nés nous avons trouvé les écritures et ces écritures nous sommes en train de les vivre et ça sera comme ça à lui soit la gloire à lui c'est l'Elohim et à Veadonai à lui c'est le soit la gloire il est poussant personne ne peut lui faire la guerre c'est un esprit tout puissant tout puissant tout puissant et il accomplit ce qu'il veut sa volonté il le fait il ne regarde pas la volonté des hommes non il domine sur tous les esprits sur tous les hommes il domine que son nom soit glorifié que sa volonté soit faite pas notre propre volonté on peut s'entretier mais sa volonté finira par s'accomplir sa volonté finira par s'accomplir à lui soit la gloire l'honneur la force la puissance la domination les règnes de siècle au siècle je m'arrête là je m'arrête là que la paix de notre Seigneur vous soit abondamment accordée si le Seigneur le permet on parlera sur la ville de Jérusalem et toutes les prophéties qui arriveront qui vont s'accomplir sur la ville de Jérusalem alors Shalom Salam Aleykoum Sous-titrage ST' 501